... Alors, pour cette deuxième partie de la matinée, nous recevons donc Eric Anceau, qui enseigne à la Sorbonne, et qui a publié un nombre considérable d'ouvrages sur le Second Empire, notamment sur Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, et qui aujourd'hui va nous parler tout simplement de cette question des constructions des nationalités. J'ai envie de faire résonner la douce langue de Goethe dans cet amphithéâtre, « Durch Eisen und Blut » par le fer et par le sang de notre cher chancelier Otto von Bismarck. Et donc, Eric, qui connaît très bien la question, va vous parler du rôle de la France dans ses constructions nationales, ce qui, à mon avis, est important. Et ensuite, on enchaînera, en essayant de ne pas prendre trop de retard, sur cette table ronde qui parle de la question des nationalités d'hier à aujourd'hui, pour nous amener, en tenant compte de la petite pause, vers midi 45, ce qui nous laissera une heure et quart pour déjeuner. Voilà. Donc, Eric, c'est à toi. On est ravis de t'écouter. Et puis, on aura un temps de questions suite à cette intervention d'une cinquantaine de minutes. Merci. Merci, cher Nicolas. C'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Avant de me retrouver dans l'enseignement supérieur pendant 11 ans, j'ai été dans l'enseignement secondaire, des collèges classés en zone d'éducation prioritaire, jusqu'au lycée avec classe préparatoire. Voilà. Et je suis très attaché au lien entre le secondaire et le supérieur, en particulier dans le cadre de l'une de mes activités, puisque je dirige, après notre inspecteur général, doyen de l'inspection générale, ici présente, qui m'a précédé dans cette fonction, l'axe politique d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle « Écrire une histoire nouvelle de l'Europe ». Nous avons une encyclopédie. Quand l'ABEX va prendre fin d'ici six mois, à peu près, l'encyclopédie va perdurer. Et nous mettons un très fort accent, justement, sur le lien avec le secondaire. Je tourne beaucoup dans les établissements, les collèges et les lycées des académies de Paris, Créteil et Versailles, et en particulier, ces nouveaux programmes. Depuis que nous avons mis l'accent sur ces nouveaux programmes, nous avons 1000 connexions au jour. Donc je vous invite à aller voir cette encyclopédie. Et une autre ressource que je vous signale, c'est le site de la Fondation Napoléon, puisque, bien évidemment, on va y venir dans un instant, il y a une connexion directe avec les deux empires. Et Juliette Glickman, ma collègue, a également fait un certain nombre de pastilles, a mis des ressources vidéo, a mis également de l'iconographie pour vous aider à préparer vos cours. Alors, dans les nouveaux programmes de première, quatre thèmes, onze chapitres, dont l'un consacré à ce sujet, je cite, « La France et la construction des nouveaux États par la guerre et par la diplomatie » 1848-1870. Je vais essayer de vous montrer en quoi cette approche, qui consiste à passer par la France et par Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, est pertinente pour évoquer la construction de ces nouveaux États. Et en guise d'introduction, j'ai choisi de rapprocher ces deux tableaux. Un tableau de Bertini, qui se trouve au musée du Risorgimento à Milan aujourd'hui. Un tableau de 1859 qui montre l'entrée triomphale de Napoléon III avec le roi de Piémont, Victor Emmanuel, dans Milan, au milieu de la guerre de 1859 qui les oppose à l'Autriche. Et puis, et puis, et puis, douze ans, onze ans plus tard, vous voyez notre pauvre empereur Napoléon III à Donchéry, assis à côté de Bismarck. Il vient de perdre la bataille de Sedan et s'apprête à partir en captivité. Donc, un raccourci pour vous montrer la grandeur du Second Empire en lien avec ses nationalités et, bien évidemment, son échec. Il a grandi et il a péri, en quelque sorte, par les nationalités. Alors, bien évidemment, et l'inspecteur général Grondeux l'a rappelé dans les attendus du programme, il faut que vous fassiez un focus sur l'Allemagne et l'Italie, les deux unités fondamentales. Mais, c'est ce que je vais essayer de vous faire ressortir, on ne peut pas ne pas évoquer la construction d'autres États-nations. Et c'est un petit peu une gageur parce que vous disposez, pour cette thématique consacrée à la Deuxième République et au Second Empire, aspects économiques et sociaux, aspects politiques et aspects diplomatiques et relations internationales, de 11 à 13 heures. Et donc, il revient à ce thème-ci que je vous évoque, 3 à 4 heures. Et gageur encore plus grande pour moi puisque j'ai 50 minutes pour vous faire cela. Alors, j'ai essayé d'ailleurs de tenir un peu le temps, de faire la quadrature du cercle. Je vais vous présenter les choses en trois temps. Dans un premier temps, pourquoi est-il pertinent de partir de 1848, le printemps des peuples, quand on évoque le rôle de la France ? Dans un deuxième temps, comment la France joue-t-elle ensuite un rôle de catalyseur dans la construction de ses États-nations ? Et puis, bien évidemment, dans un troisième temps, pourquoi, au début des années 1860, la France va-t-elle changer de politique ? Et quelles conséquences cela va-t-il avoir ? Alors, c'est un choix avec Nicolas Patin. Je ne vais pas du tout, dans cette conférence de 50 minutes, vous évoquer les aspects historiographiques. Ça va être quelque chose, en fait, d'assez événementiel, avec des focus un peu particuliers que je vais faire, parce que je renvoie les aspects historiographiques qu'à la table ronde de tout à l'heure, où je vous les évoquerai en détail. Premier temps, donc, et une question qui sous-tend, en fait, ce premier temps, pourquoi est-il pertinent de partir du printemps des peuples 48 et d'y introduire le rôle de la France ? Eh bien, vous le savez, les révolutions de 48 ont ébranlé l'ordre de 1815, l'ordre du Congrès de Vienne, et c'est sur fond de crises économiques et sociales qu'une vague révolutionnaire va submerger l'Europe dans les premiers mois de 1848. Alors, qu'épargne-t-elle cette vague révolutionnaire du printemps des peuples ? Très peu de pays. La Belgique n'est pas concernée, les Pays-Bas, la Scandinavie n'est pas concernée non plus, la Grèce. La vague va toucher, marginalement, mais va toucher quand même le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Empire russe et l'Empire ottoman, respectivement pour le Royaume-Uni en Irlande, pour le Royaume d'Espagne en Catalogne, il y a des mouvements en Catalogne, pour l'Empire russe dans le Royaume du Congrès, alors on appelle le Royaume du Congrès depuis 1815 la partie de la Pologne, la plus grosse partie de la Pologne qui est rattachée, en fait, à l'Empire russe, ça a bougé en 1948 dans cette partie-là, et puis pour l'Empire ottoman, les principautés danubiennes, c'est-à-dire la Moldavie et la Valachie, je vais vous en reparler tout à l'heure. En revanche, tout le restant du continent est impacté par ce printemps des peuples, les événements vont se succéder à un rythme très rapide et les chronologies nationales vont s'entremêler, ça va provoquer, en fait, une sorte de réaction en chaîne, la première révolution, vous le savez sans doute, éclate en Sicile, en janvier 1848, mais bien évidemment, celle qui va avoir le plus gros impact, la plus grande influence, c'est la révolution parisienne, des 22, 23, 24 février 1848, le renversement de Louis-Philippe, l'instauration de la Deuxième République. Là, l'Europe, le monde, serait-ce tenté de dire, ont les yeux tournés vers la France, parce que la France, c'est bien sûr la patrie de la Grande Révolution, et puis, lorsque, également, Paris a bougé, a renversé Charles X en 1830, vous le savez, ça a déjà donné lieu à des mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. Cependant, et malgré des éléments avancés qui, au sein du gouvernement provisoire, poussent à une intervention en faveur des nationalités, eh bien, il n'y aura pas de croisade français en faveur des peuples opprimés. L'homme un peu incontournable, en février 1848, en France, c'est un personnage que nos programmes, ils insistent là-dessus, vous demandent de mettre en valeur, il a été un peu oublié, un peu décrié par l'historiographie, mais très intéressant, c'est Lamartine qui est en charge des affaires étrangères, et il est soucieux de ne pas provoquer la colère des grandes puissances européennes, parce qu'il craint, bien évidemment, une réaction, qu'elles n'envoient leurs armées, et qu'elles mettent un terme à l'expérience de la Deuxième République, et il va, et je vous ai mis ici l'extrait, dans un manifeste à l'Europe, en fait, adressé à ses diplomates en poste à l'étranger, mais qui sera largement publicisé, et bien indiquer le 2 mars qu'il déclare la paix au monde, la France décide du principe de non-intervention, mais le texte est très ambigu, parce que d'un autre côté, vous voyez, on vous met que la République déteste les traités de 1815, et regardera avec faveur les mouvements nationaux qui viendraient à renverser les souverains. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une très très grande ambiguïté, mais l'idée centrale qui demeure, c'est que la République sera pacifique si elle n'est pas agressée, précise bien évidemment Lamartine, sinon elle saura se défendre. Alors l'Europe n'en prend pas moins feu, une révolution va éclater à Vienne, qui oblige le vieux chancelier Méternich, aux affaires depuis le Premier Empire, à démissionner, et à s'enfuir, nous sommes le 13 mars. Les peuples de l'Empire d'Autriche en profitent, dès la mi-mars, les Hongrois qui se sont révoltés obtiennent leur propre gouvernement, les tchèques adoptent une charte libérale qui les rend largement autonomes, puis début juin, ils vont réunir à Prague un congrès penslave, dont le but n'est pas de réclamer l'indépendance, mais plus d'autonomie, dans le cadre bien évidemment de l'Empire d'Autriche, et des droits égaux à ceux dont bénéficiaient déjà les Allemands, dont bénéficiaient également les Magyars. Alors justement, les Magyars, les Hongrois, ils vont plus loin et ils vont faire sécession sous l'impulsion d'une grande figure, l'Aïos Kossout. La plupart des États allemands, une quarantaine d'États allemands en 1848, qui sont regroupés dans une confédération qu'on appelle le Deutscher Bund, eh bien la plupart des États allemands, y compris d'ailleurs la Prusse, vont connaître également une vague d'agitation, un parlement de toute l'Allemagne, et c'est ce qui est illustré dans le document en bas à droite, va se réunir à Francfort en mai 1848 et va commencer à réfléchir à une constitution. Et puis, tournons-nous vers l'Italie, dans le royaume lombard-vénitien-autrichien, à Venise, à Milan, et je n'ai pas mis c'est autre chose que j'ai mis là, eh bien vous avez également les populations qui se soulèvent contre la domination de leurs souverains, très souvent, qui sont sous contrôle, sous influence autrichienne. Alors après avoir longtemps hésité, par crainte de faire le jeu des révolutionnaires, le roi de Piémont, Charles Albert, va accepter de prendre la tête d'une croisade, de façon à chasser définitivement les Autrichiens de la péninsule. Et le 30 mai, il va entrer triomphalement à Milan, la Lombardie, et donc libérée. La Vénétie, très rapidement, va proclamer à son tour sa libération et son rattachement au Piémont. Alors là, je ne viens de vous citer que l'effet saillant d'un mouvement, bien évidemment, de plus grande ampleur. On peut considérer qu'à l'été 1848, l'ordre du Congrès de Vienne a vécu, et c'est ce que je voudrais vous montrer dans le tableau qui suit, la Sainte Alliance des Peuples succède à la Sainte Alliance des Souverains. C'est le printemps des Peuples qui a enterré cette Sainte Alliance. Le mouvement ne s'arrête d'ailleurs pas là. En novembre, le pape va être chassé de sa capitale, de Rome. Une république va s'installer à Rome et il va fuir les états pontificaux et se réfugier dans le royaume voisin, le royaume des deux Siciles, le royaume de Naples, dans la forteresse de Gaët. Alors passons au grand B, l'esprit de 48. Le mouvement est extrêmement complexe. Vous savez qu'il y a des revendications libérales, vous avez des revendications démocratiques, vous avez des revendications sociales, mais vous avez bien évidemment, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, des revendications nationales. Un petit focus sur le principe des nationalités, ce n'est pas un anachronisme de l'employé devant vos élèves en cours, puisque l'expression est contemporaine du mouvement que je vous évoque, et on entend par là le principe des nationalités ou cause des nationalités, la volonté de permettre aux gens d'une même nation qui dépendrait d'un État étranger, eh bien, de bénéficier d'une autonomie, voire d'une indépendance politique. Alors, je reviens à cette célèbre lithographie, elle est due à Frédéric Saurieux, c'est ce qu'on appelle un document, vous le savez, patrimonial, on le trouve dans beaucoup de manuels, elle appartient à une série de quatre documents que Frédéric Saurieux a fait, tous à l'été 1848, et vous savez que la révolution de 1848 est très empreinte de religion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, la Sainte Alliance des Peuples, incarnée et représentée par les drapeaux, succède à la Sainte Alliance des Rois. Même esprit, je fais un petit bond dans le temps, en août 1849, un congrès international de la paix se rassemble à Paris, il est présidé par Victor Hugo, qui est déjà une célébrité qui a une stature internationale considérable en tant qu'écrivain, et dans son discours d'ouverture le 21 août 1849, eh bien, Victor Hugo évoque pour lui le principe des nationalités, alors c'est très différent, on l'évoquera sans doute à la table ronde, de la conception qu'on a aujourd'hui des nationalités, eh bien, le principe des nationalités comme un moyen infaillible de garantir la paix. Très intéressant. Je le cite, je vous signale d'ailleurs incidemment qu'il y a un très bon article de Bruno Filigny dans notre encyclopédie consacré à Victor Hugo 1848. Donc je cite Victor Hugo, vous connaissez le texte, un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi, un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra, un jour viendra, le discours est très long, je passe, et il conclut, un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat européen. L'idée est prématurée, la répression des mouvements nationaux et libéraux a largement commencé au moment où il prononce son discours, et c'est justement ce que je veux vous évoquer dans un troisième temps. Alors, les mouvements révolutionnaires ont connu déjà à ce moment-là, au 49, leur premier revers. Ils sont ces mouvements isolés les uns des autres, au sein même des empires, très habilement, les chefs d'État jouent parfois un peuple contre un autre. Je pense à l'empereur d'Autriche qui va jouer les croates contre les hongrois, c'est-à-dire qu'il va envoyer des contingents croates pour réprimer les hongrois. Et puis, ces mouvements nationaux disposent aussi d'une base sociale trop étroite pour s'imposer durablement. Le plus souvent, ils restent urbains. Ils ne touchent que secondairement, en fait, les masses rurales quand ils ne les effraient pas. Parfois, les masses rurales, vous le savez, sont très conservatrices et ce qui se passe en ville les effraie. Et par ailleurs, les vainqueurs ne tardent pas se déchirer entre monarchistes, libéraux, républicains, radicaux. Enfin, et c'est tout à fait fondamental, les armées restent attachées au pouvoir en place. Le 2 décembre, c'est l'armée autrichienne qui va obtenir l'abdication de l'empereur Ferdinand qui est fou, qui est empêché, au profit de son jeune neveu, François-Joseph, qui à l'époque a 18 ans et qui est un empereur qui va nous poursuivre tout au long du programme de première. Il est bien sûr, vous le savez, l'empereur de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1916. Alors, en vertu de la Sainte Alliance, l'Autriche va demander l'aide de la Russie et le tsar va envoyer une armée de 100 000 hommes et le mouvement hongrois va être écrasé. C'est la fameuse bataille de Villagos, le 13 août 1849. Les principaux chefs de la révolte hongroise sont exécutés. Pas Kossout qui parvient à s'échapper, il se réfugiera dans l'Empire ottoman, il se réfugiera à Constantinople. Et, en fait, les Hongrois vont perdre toutes les libertés, celles qu'ils avaient acquises en 1848, mais même certaines de celles dont ils bénéficiaient avant 1848. La réaction les leur retire. À ce moment-là, en Italie et en Allemagne, la réaction a déjà largement commencé. En Allemagne, le roi de Prusse, qui a été l'un des premiers à rétablir son autorité, envisage, vous le savez sans doute, de se faire proclamer empereur des Allemands, donc au détriment de l'empereur d'Autriche, qui est un souverain tutélaire de la confédération germanique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'empereur d'Autriche va le ramener au pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse reculade Dolomutsch, Olmutsch en allemand, où son chef de gouvernement prussien, Montefel, va s'incliner devant le chancelier Schwarzenberg. C'est le 29 novembre 1850. Et parallèlement, l'assemblée de Francfort va se disperser. La confédération germanique, sous présidence autrichienne, est totalement reconstituée. Alors en Italie, de son côté, Charles Albert est battu dans deux grandes batailles, dont la bataille de Novart, le 23 mars 1849. Et sur le champ de bataille, il va abdiquer en faveur d'un personnage qu'il faut bien sûr évoquer dans les programmes de première, c'est son fils, Victor Emmanuel. Les Autrichiens, à ce moment-là, veulent démembrer le royaume de Piémont-Sardaigne. Et c'est la France, en fait, nouvelle intervention de la France, la France de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va s'interposer pour empêcher ce démembrement. À Rome aussi, les Français agissent, mais là, dans un sens plutôt réactionnaire, lors de la campagne présidentielle, la première de notre histoire, en novembre 1848, les deux principaux candidats, le chef de l'exécutif, le républicain Cavagnac et Louis-Napoléon Bonaparte se sont engagés à protéger le pape, et puis quand le pape va être renversé, à le rétablir sur son trône. Et Louis-Napoléon Bonaparte, vous le savez, l'emporte à l'élection présidentielle des 10 et 11 décembre 1848, et il va tenir parole avec la majorité législative qui émerge en mai 1849, qui est une majorité monarchiste. Eh bien, il va envoyer un corps expéditionnaire à Rome pour rétablir le pape. Alors, simplement, en rétablissant le pape, il a voulu que le pape satisfasse, en fait, ces sujets en leur accordant un certain nombre de libertés. Et le pape, bien évidemment, ne va pas tenir parole. Donc là, il y a un problème évident pour Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, en France, vous le savez, et j'en arrive maintenant à la deuxième partie, les choses vont changer avec le coup d'État du 2 décembre 1851, tout à fait fondamental, et vous l'aurez vu dans le chapitre qui précède, puisque dans la Deuxième République, le président de la République a des prérogatives extrêmement limitées. Le coup d'État a deux buts, lui permettent de pouvoir se maintenir au pouvoir, ce que ne lui permet pas la Constitution de novembre 1848, et puis avoir les mains plus libres, appliquer son programme intérieur, mais aussi son programme extérieur d'aide aux nationalités, ce qu'il n'a pas pu faire sous la présidence. Alors là, la question qui structure un petit peu cette deuxième partie, comment la France joue-t-elle un rôle de catalyseur dans la construction des États-nations ? Et notre Louis-Napoléon Bonaparte a pensé très très loin en amont dans sa jeunesse à ce principe des nationalités. Il voue, vous le savez, un véritable culte à son emprunt, à son emprunt, à son oncle Napoléon Ier. Il a lu, bien évidemment, avec son précepteur Philippe Lebas, dès sa publication en 1823, le fameux mémorial de Sainte-Hélène. Il avait à l'époque 15 ans, il en a appris par cœur des passages entiers et a pris au pied de la lettre une citation de ce mémorial de Sainte-Hélène que je vous livre. Si je la retrouve, il faut faire... Oui, alors, la voici. Le premier souverain qui, au milieu de la grande mêlée, embrassera de bonne foi la cause des peuples, se trouvera à la tête de toute l'Europe. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui croit déjà en sa bonne étoile à ce moment-là, se dire que si un jour il est chef de l'État, il appliquera justement cette politique des nationalités. Au passage, recomposition bien évidemment par Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène de l'œuvre qu'il a accomplie pendant qu'il était empereur. Il n'a pas, vous le savez, libéré les peuples européens, mais bien plutôt, alors sauf les Polonais, c'est un cas un peu particulier, il les a bien plutôt asservis qu'il ne les a libérés. Alors, notre jeune Louis-Napoléon Bonaparte, à la suite, va s'engager, lui il y croit, pour la cause des nationalités. Dans les années 1820, au moment du soulèvement des Grecs, il va vouloir partir pour aider les Grecs et il est mineur encore à l'époque. Son père, l'ancien roi de Hollande, Louis, va l'en empêcher. Il participe ensuite à l'agitation des Carbonari contre le pape et les Autrichiens au début des années 1830. Il manque même d'ailleurs d'y laisser la vie. C'est sa mère, la Reine Hortense, qui va l'exfiltrer pour éviter qu'il ne soit pris et fusillé par les Autrichiens. Au même moment, Varsovie s'est soulevée en 1830-1831. Les Polonais lui lancent un appel. Après avoir hésité, il va répondre à l'appel des Polonais. Il va apprendre, alors qu'il n'est qu'à 150 km de Varsovie, que Varsovie vient de tomber et il rebrouche chemin. Sinon, il serait allé à Varsovie, peut-être l'espoir de devenir roi d'une Pologne indépendante. Et puis, dans ses écrits de jeunesse, alors s'est glissé une petite erreur, le deuxième ouvrage, c'est l'idée napoléonienne 1840, et pas les idées napoléoniennes. Eh bien, il aborde très très largement cette question, de même que dans les articles qu'il publiera quand il est enfermé au Fort-de-Homme entre 1840 et 1846. Quand il accède, je vous le disais tout à l'heure, au pouvoir en décembre 1848, il s'intéresse à cette cause des peuples opprimés, mais il n'a pas réellement les moyens de les aider. C'est au lendemain de son coup d'État et plus encore, et plus encore, grâce à la Constitution du 14 janvier 1852, qui lui donne de très grandes prérogatives en matière de politiques étrangères, avec les deux sénatus consultes au moment du passage à l'Empire, décembre 1852, un an plus tard, qui vont lui permettre d'avoir les mains libres et d'appliquer enfin la politique qu'il souhaite. Ainsi d'abord, nous sommes à Bordeaux, donc je rappelle qu'au 9 octobre 1852, il a prononcé un très très grand discours ici même pour annoncer le rétablissement de l'Empire, et qu'il va glisser cette fameuse phrase « L'Empire, c'est la paix, destinée à rassurer les grandes puissances ». On va voir, en fait, qu'il n'en est rien, puisqu'il va lancer cette fameuse politique des nationalités. Alors, c'est la guerre de Crimée, on l'appelle aujourd'hui la guerre de Crimée, les contemporains, l'appelaient la guerre d'Orient. Nous venons d'organiser la semaine dernière à la Sorbonne un très très grand colloque international sur le sujet. Il faut savoir que cette guerre d'Orient va avoir des implications dans la Baltique, dans la Mer Blanche, mais également dans le Pacifique, en Extrême-Orient, on le sait trop peu, et la Crimée n'est que le théâtre principal des opérations. J'ai souri tout à l'heure lorsque l'inspecteur général Grondeux évoquait bien évidemment le fait que l'actualité rejoint l'histoire du XIXe siècle, la Crimée, la guerre de Crimée, et c'est un joyau, bien évidemment, c'est stratégique pour les Russes à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette guerre de Crimée ? C'est la volonté, en fait, du tsar, Nicolas, de dépecer celui qu'il appelle, vous le savez, l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire l'Empire ottoman, et d'accéder, là on est en géomaritime, en géostratégie, aux mers chaudes par le biais des fameux détroits qui relient la mer Noire et en Crimée, il a sa base navale de Sébastopol à la mer méditerranée. Il va envahir les principautés danubiennes, les principautés de Moldavie et de Valachie et la France et l'Angleterre vont apporter leur soutien aux sultans, envoyer une flotte en mer Noire pour essayer de faire reculer le tsar et finalement finir par, puisqu'il ne recule pas, le tsar, c'est une partie de poker menteur, si j'ose dire, et bien, finalement, lui déclarer la guerre en mars 1854. Alors, il y a un débat sur les raisons de l'entrée en guerre spécifiquement française, mais je crois qu'on peut se reporter ici un écrit que j'ai retrouvé pour ma biographie de Napoléon III de 1859 qui est tiré de ses archives privées et dans lequel il dit que la véritable raison pour laquelle il est entré en guerre, c'est de replacer la France au centre du jeu international, donc effacer, en fait, les traités de 1815 à la faveur de la guerre de Crimée puisqu'elle va être faite, bien sûr, contre une puissance alliée, la Russie, l'une des quatre grandes puissances, mais avec l'Angleterre et avec l'espoir de mettre dans son camp et la Prusse et l'Autriche. Mais, dans ce même écrit que je viens de vous évoquer, il y a une deuxième cause. Il évoque le principe des nationalités. Il dit, si je peux, à la faveur de cette guerre, faire valoir les nationalités, je ne me priverai pas de le faire. Et vous le savez, c'est ce qu'il va faire. Puisqu'un an après la déclaration de guerre, il fait entrer dans la coalition le Piémont de Victor Emmanuel et du nouveau président du conseil piémontais, Cavour, l'homme du Risorgimento. Par ailleurs, il me faut vous dire ici quelques mots de la Pologne. Je sais bien que vous avez peu de temps dans vos programmes pour évoquer la Pologne. Elle est quand même très importante dans cette question. L'émigration polonaise, à l'époque, depuis la grande émigration de 1831, se divise en deux groupes. Vous avez un groupe conservateur, symbolisé par le prince Adam Zatorischki, qui est représenté ici sur ce portrait, qui est à Paris, qui est à l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis et qui réunit, en fait, on va dire, les aristocrates, les intellectuels. Mikiewicz, le poète national, appartient à ce groupe de l'hôtel Lambert. Et puis, vous avez une émigration polonaise démocrate, particulièrement revivifiée par le printemps des peuples 1848, après l'échec. Les polonais du royaume, du congrès, mais les polonais de Poznanie, c'est-à-dire de la partie contrôlée par la Prusse, et les polonais de Silesie, c'est-à-dire la partie de la Pologne contrôlée par l'Autriche, qui sont démocrates, et bien, essaient de contrebalancer l'influence de l'hôtel Lambert. Alors, les démocrates polonais ont à Paris un soutien important, c'est celui du prince Napoléon, Napoléon Jérôme, Plonplon, le cousin germain de Napoléon III, mais l'homme est tenu un petit peu en lisière par Napoléon III, et c'est en fait les conservateurs, Kshatoriski, l'hôtel Lambert qui ont la main, parce que c'est ce que j'ai montré dans le colloque la semaine dernière, Kshatoriski a un accès privilégié à Napoléon III, il y aura, tenez-vous bien, 16 entretiens particuliers pendant la guerre de Crimée entre Napoléon III et Kshatoriski. Alors, pourquoi les polonais intéressent-ils Napoléon III ? Parce qu'il veut sincèrement, sincèrement, que la Pologne soit libérée. Mais aussi, ne l'oubliez pas, parce qu'il souhaite que les autrichiens et les prussiens entrent dans son alliance. Et en quelque sorte, il va agiter, c'est cynique, la menace d'une résurrection de la Pologne sur les prussiens et les autrichiens pour essayer de les faire entrer dans l'alliance. Je vous dis tout de suite, ça va échouer lamentablement parce que s'il y a quelque chose qui lie l'Autriche, la Russie et l'Autriche qui sont les trois puissances copartageantes de la Pologne au XVIIIe siècle, les fameux partages de la Pologne, c'est bien la non-résurrection polonaise. Donc, en fait, cette idée de Napoléon III va avoir exactement l'effet inverse. Je vous passe bien évidemment ici sur les combats qui vont se circonscrire très vite en Crimée. Après la réédition de Sébastopol le 8 septembre 1855, comme c'est la France qui a fourni le plus gros effort de guerre, c'est elle qui va organiser le congrès de paix et ce congrès se tient à Paris, revanche bien évidemment du congrès de Vienne. Il se tient dans le bâtiment du Quai d'Orsay qui est inauguré à cette occasion le nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Napoléon III et son ministre des Affaires étrangères Walewski entend de poser la question des nationalités. Cavour est bien évidemment présent et sur ce tableau, autre document patrimonial extrêmement célèbre d'Edouard Dubuff, vous voyez Cavour à l'extrême gauche qui est présent et qui va poser la question piémontaise et italienne devant les Autrichiens. Napoléon III ne s'arrête pas là. Le sultan qui l'a aidé lui est bien évidemment redevable. il va donc réclamer au sultan qui va l'accorder une autonomie pour les Moldaves et les Valak mais également pour les Serbes et les Monténégrins. Quelques mois plus tard, les Moldaves et les Valak obtiendront la possibilité de désigner chacun un hospodar, c'est-à-dire un seigneur qui les gouvernera pour la première fois depuis qu'ils sont sous le contrôle ottoman. Et puis Napoléon III c'est un peu moins connu va obtenir un firement du sultan de manière à ce que les Bulgares d'autres Slaves qui étaient particulièrement maltraités dans l'Empire Ottoman puissent obtenir des avantages égaux aux Moldaves et aux Valak. En revanche, je reviens à cette Pologne il se fait complètement berner ici par le tsar Alexandre II le nouveau tsar sur le cas polonais puisque le nouveau tsar lui a dit en aparté si nous n'évoquons pas la question polonaise au congrès de Paris je m'engage à leur accorder un certain nombre de libertés qu'ils ont perdues depuis 1830 et 1831 et bien évidemment la question n'est pas abordée mais Alexandre II n'accordera jamais les libertés qu'il a promises en aparté à Napoléon III il se place bien plutôt dans les pas de Nicolas autocrate Nicolas Latric son père auquel il a succédé un an plus tôt alors troisième temps la guerre de 1859 et la proclamation du royaume d'Italie qui normalement devant vos classes doit être un moment de bravoure après le congrès de Paris et je n'en doute pas après le congrès de Paris le président du conseil Piedmontais Cavour va encourager la création de ce qu'il appelle la société nationale italienne qui se résume en un programme simple en trois expressions indépendance italienne unité nationale maison de Savoie autour de la famille qui règne en Piémont-Sardaigne avec des ramifications secrètes qui s'aident à travers toute l'Italie contrairement à son père Charles Albert qui disait l'Italie se fera d'elle-même Victor Emmanuel et son président du conseil Cavour veulent en effet mener une politique très active et très rapide pour hâter le mouvement de l'unification italienne alors là Napoléon III pour des considérations que je ne peux pas évoquer faute de temps est extrêmement hésitant ce qui va l'inciter à agir vous le savez sans doute c'est un attentat un attentat contre lui l'attentat du comte Felice Orsini patriote italien contre Romain le 14 janvier 1858 l'attentat échoue il y a plusieurs morts Orsini sera condamné à mort avec ses complices mais avant de mourir il va adresser une lettre à Napoléon III en lui disant cire je me suis trompé je vous ai pris comme un obstacle à l'unification italienne et c'est pour ça que j'ai voulu vous tuer mais en fait vous pouvez être le vecteur principal de cette unification alors ça va bien évidemment jouer un grand rôle dans l'esprit et réveiller des souvenirs dans l'esprit de Napoléon III et c'est là que quelques mois plus tard à l'été 1859 va intervenir la fameuse entrevue de plombière avec Cavour de cette entrevue nous savons peu de choses puisque le seul à en avoir laissé un témoignage c'est Cavour lui-même qu'y a-t-il selon toute vraisemblance malgré tout dans cette entrevue et bien la promesse d'un soutien de l'Empire français au pied de Montsardaigne pour chasser les Autrichiens de la péninsule italienne contre remise à la France de la Savoie et du comté de Nice qui serait donc intégré à la France donc vous voyez on a là quelque chose de très très important qui va déboucher en janvier 1859 sur la conclusion en fait d'un traité d'alliance offensif et puis quelques mois plus tard sur l'entrée en guerre des deux des deux royaumes et empires contre l'Autriche deux batailles emblématiques la bataille de Magenta 4 juin 1859 20 jours plus tard celle de Solfirino et une guerre qui s'arrête là pourquoi s'arrête-t-elle là ? parce que par solidarité allemande les Prussiens vont masser à ce moment-là sur le Rhin depuis 1815 ils sont présents en Rhénanie une armée très très importante de manière à faire pression sur Napoléon III pour qu'il mette un terme à la guerre et qu'il ne démantèle pas tout l'espace germanique ce qui était possible et que de nouveau les peuples ne se révoltent pas et donc Napoléon III va très rapidement conclure en fait une paix séparée avec l'Autriche son allié piémontais va obtenir la Lombardie et la Vénétie mais comme il n'a pas été au bout du programme de plombières et bien il ne réclamera pas à ce stade lui-même la Savoie et Nice cependant Napoléon III va continuer en sous-main nous le savons aujourd'hui très très bien à soutenir ce mouvement d'unification il va le laisser en fait se faire et il va même publier émanant de son cabinet secret un ouvrage très très important qui s'appelle le pape pardon et le congrès en fin 1859 pour encourager le pape à abandonner l'essentiel de ses états ne jamais oublier bien évidemment qu'à l'époque le pape détient en tant que souverain temporel un quart de la péninsule italienne c'est les fameux états pontificaux depuis le Moyen-Âge il y a dans cet ouvrage une formule appelée à la postérité très très célèbre plus les territoires sera petits plus le souverain sera grand donc abandonner pape Pinoff votre pouvoir temporel et votre pouvoir spirituel sera d'autant plus grand mécontentement bien évidemment de Pinoff qui va refuser on sait comment les agents piémontais vont travailler finalement les duchés de l'Italie centrale et comment Garibaldi que vous avez ici et ses chemises rouges vont faire la conquête de la Sicile c'est la fameuse expédition des milles de mai à septembre 1860 bien évidemment là on peut en cours faire référence au guépard le roman de Lampedusa et au film de Visconti dans un certain nombre de manuels vous avez des documents qui incitent justement à présenter à ce moment là du programme ces documents et puis les Garibaldiens après avoir fait la conquête de la Sicile par le détroit de Messines vont remonter dans le sud de la botte et vont prendre la ville de Naples la capitale du royaume des deux Siciles des plébiscides vont avoir lieu en Italie centrale et en Italie méridionale pour le rattachement au Piémont et en mars 1861 et bien le royaume d'Italie va être proclamé par un parlement réuni à Turin avec pour nouveau roi d'Italie mars 61 Victor Emmanuel et c'est à ce moment là que pour prix de son laisser faire et bien Napoléon III va recevoir la Savoie et Nice et dans les nouveaux programmes il y a une incitation très forte bien évidemment à présenter cette annexion ce rattachement à la France de la Savoie et Nice c'est l'un des points de passage qui me permet justement de passer à ma troisième et dernière partie la construction des nouveaux états mais cette fois-ci vous allez le voir contre la construction contre pardon la volonté de la France alors pourquoi la France va-t-elle changer de politique dans les années 1860 et avec quelles conséquences et bien encouragées par Napoléon III Cavour annonce que Rome est destinée à devenir un jour la capitale du royaume d'Italie et cette question romaine va empoisonner les rapports entre la France l'Italie et la papauté pendant on peut le dire toutes les années 1860 elles vont amener Pinof à condamner publiquement Cavour Cavour qui va décéder peu après mais également vous le savez peut-être à excommunier Napoléon III alors ça se ratue bien évidemment en France la bulle d'excommunication ne sera pas diffusée tout ça pour essayer de le contraindre à changer de politique et de fait Napoléon III est très très embêté parce que figurez-vous qu'au sein de sa majorité parlementaire il doit de plus en plus en tenir compte dans les années 1860 et bien les catholiques se transmuent en cléricaux on appelle cléricaux à partir de ce moment-là des catholiques qui s'investissent sur la scène politique pour faire pression sur l'empereur Napoléon III et qui le passe du camp du royaume d'Italie du jeune royaume d'Italie au camp du pape qu'il défende la papauté je passe à la Pologne parce qu'en janvier 1863 la Pologne se soulève de nouveau contre la domination russe et là aussi c'est très intéressant l'empereur français qui jusque-là avait soutenu les polonais et bien va dans un premier temps proposer un grand congrès international sur le sujet mais refus de la Russie refus de la Prusse refus de l'Autriche il ne va pas pouvoir tenir ce congrès international et dans ce début des années 1860 il cherche à attirer la Russie vaincue lors de la guerre d'Orient dans son camp et donc au nom d'une forme de réel politique et bien il va abandonner la cause polonaise malgré les pressions d'une grande partie de son entourage son épouse l'impératrice Eugénie son ministre d'état ancien ministre des affaires étrangères Walewski Walewski qui était lui-même vous le savez d'origine polonaise et il va laisser les russes réprimer cette révolte dans le sang en toute impunité à la fin de l'année 63 et au début de l'année 1864 les polonais perdant à cette occasion le peu d'autonomie qu'ils conservaient encore et puis en Roumanie comment ne pas évoquer la Roumanie car quand vous êtes spécialiste de Napoléon III et que vous allez aujourd'hui en Roumanie j'étais professeur invité l'an dernier vous êtes bien évidemment accueilli à bras ouverts l'empereur a une place au centre de Bucarest qui souligne son importance et bien c'est lui qui a promu le francophile Alexandre Ioncouza pour devenir son nom est sur le diaporama pour devenir l'hospodar de Moldavie et de Valachie à l'origine il devait y avoir deux hospodars différents c'est le même et c'est très important parce qu'en février 1859 et bien notre Alexandre Ioncouza va réunir les deux principautés et en 1831 ces deux principautés vont devenir la Roumanie la Roumanie est une oeuvre de l'empereur Napoléon III on peut le dire alors le problème c'est qu'Alexandre Ioncouza il se prend pour un petit Napoléon III il veut appliquer dans son nouveau royaume la politique que fait Napoléon III en France il va se heurter à une opposition assez vive et il va être renversé en 1866 va arriver à sa place Charles de Hohenzollern qui est un cousin du roi de Prusse rien ne se fait sans la France dans les années 1860 il ne peut monter sur le trône bien que cousin du roi de Prusse que parce que Napoléon III a donné son accord alors pourquoi a-t-il donné son accord il se trouve que ce Charles de Hohenzollern est apparenté au Bonaparte mais également au Boarnet donc il a deux liens de parenté avec Napoléon III et il pense qu'il se révélera en fait très francophile dans sa politique malheureusement vous allez le voir il n'en sera rien alors évoquons maintenant la poursuite de l'unification italienne contre le pape et la France à cette époque Napoléon III est très embarrassé par son expédition du Mexique et il cherche aussi pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure à se désengager des affaires italiennes c'est comme ça qu'il faut interpréter et présenter ce que l'on appelle la convention de septembre signée en septembre 1864 entre Napoléon III et le roi d'Italie Victor Emmanuel il annonce de son côté le retour sous deux ans des soldats français qui protégeaient le pape à Rome depuis 1849 contre l'engagement formel du royaume d'Italie d'être le royaume qui désormais protégera le pape et l'engagement formel également du roi d'Italie de renoncer à Rome de ne jamais en faire sa capitale d'ailleurs en signe de bonne volonté Victor Emmanuel déplace sa capitale de Turin à Florence il faut le savoir Florence sera pendant quelques années la capitale de l'Italie soucieux de tenir son engagement de plombière Napoléon III va obtenir de l'Autriche qui est alors en conflit on va y revenir avec la Prusse qu'elle cède en cas de victoire la Vénétie à l'Italie contre la neutralité de la France mais alors que les français ont quitté Rome et bien Garibaldi va décider une nouvelle fois de se mêler au jeu et de prendre la ville de Rome avec la bénédiction du roi d'Italie et là c'est très important très important parce que Napoléon III va se démonétiser complètement avec cette affaire à Mentana il va renvoyer un corps expéditionnaire français et en novembre 1867 il va en fait écraser les chemises rouges les patriotes italiens dans cette fameuse bataille il y a eu un colloque à la Sorbonne il y a deux ans sur le sujet nous en publierons les actes en 2020 la formule des patriotes italiens c'est Mentana a tué Magenta donc vous voyez tout ce qu'a fait Napoléon III pour les Italiens est ici effacé et lorsque dans la guerre de 1870 on va y venir maintenant pour conclure et bien Napoléon III va demander le soutien des Italiens vous vous en doutez il ne l'obtiendra pas Victor Emmanuel était prêt à l'accorder mais Victor Emmanuel ne pouvait aller contre son opinion publique qui était devenue très très défavorable en fait aux français et à Napoléon III et le départ du corps expéditionnaire de Rome dont je viens de vous parler et le fait que la France est empêchée par la guerre contre la Prusse permettra cette fois-ci aux Garibaldiens de prendre Rome le 20 septembre 1870 et un an plus tard terme de votre chapitre d'en faire la capitale du royaume unifié alors j'en viens maintenant très rapidement à une dernière partie parce que je vous ai évoqué l'unification italienne comment bien évidemment ne pas évoquer l'unification allemande qui va se faire à la fois contre l'Autriche et la France notez qu'on appelle à cette époque-là la Prusse l'expression est de l'époque le piémont du nord il y a un parallélisme entre Cavour et Bismarck Bismarck c'est le deuxième grand personnage qu'il faut avec Napoléon III faire ressortir dans ce chapitre l'homme est né en plein congrès de Vienne il est né en 1815 il est d'abord diplomate de formation il va l'être auprès de la diète du Deutscher Bund à Francfort il va l'être ensuite à Saint-Pétersbourg et il va l'être à Paris où il va apprendre à jauger en fait l'empereur Napoléon III à voir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire en devenant chancelier il a joué carte sur table et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure dans son discours devant le Lantac de Prusse il dit qu'il fera l'unité par le fer et par le sang d'où son surnom chancelier de fer je vous disais qu'il jauge l'empereur Napoléon III et là il y a un parallèle à faire avec l'entrevue de Plombière c'est la fameuse entrevue de Biarritz en 1865 où sur la plage de Biarritz il a une longue discussion avec Napoléon III là encore le seul témoin le seul qui relatera cet entretien particulier c'est Bismarck lui-même donc il faut un petit peu se méfier que dit Napoléon III et bien je vais vous laisser faire la guerre à l'Autriche bien évidemment au terme de la guerre vous donnerez la Vénitie à mon ancien allié italien et je n'agirai pas je resterai d'une neutralité bienveillante pendant en fait pendant cette guerre alors Bismarck va s'y préparer trois guerres vont lui permettre de faire l'unité une guerre d'abord contre les duchés danois menée conjointement avec l'Autriche et le Deutsche Bund c'est une guerre victorieuse la fameuse guerre que je vous évoque la guerre de 1866 contre contre l'Autriche on s'attend à une guerre longue et c'est aussi pourquoi Napoléon III l'aveu il estime que l'Autriche et la Prusse vont s'affaiblir mutuellement dans cette guerre or vous le savez il n'en est rien l'armée prussienne préparée par Van Molke les chefs d'état-major et Rune le ministre de la guerre est devenue une armée surpuissante et en une bataille la bataille de Sadova les Prussiens vont écraser les Autrichiens et les autres Allemands alors c'est une date fondamentale s'il n'y a que trois batailles à retenir dans le programme de première devant vos lycéens c'est Waterloo bien évidemment c'est Sedan on va en dire un mot et entre les deux c'est la bataille de Sadova le 3 juillet 1866 en Bohème les conséquences de Sadova sont capitales en Europe centrale l'Empire d'Autriche est totalement chassé d'Allemagne et contraint de se transformer par Los Gleisch de 1867 par le compromis en une monarchie à deux têtes c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'Empire Austro-Hongrois puisque de part et d'autre de la rivière l'État et bien à l'ouest sont les Autrichiens qui dominent les nationalités de l'Empire et à l'est de là l'État ce sont les Hongrois désormais placés sur un pied d'égalité avec les Autrichiens François-Joseph est empereur des Autrichiens il est roi de Hongrie et il y a une nouvelle cérémonie qui est faite à ce moment-là et bien quant à l'Allemagne au lendemain de Sadova elle s'organise d'une nouvelle façon à avril 67 deux confédérations liées par un accord une alliance en cas d'agression extérieure une alliance défensive au nord du main autour de la Prusse la confédération de l'Allemagne du nord qui réunit 22 États et au sud et bien autour de la Bavière État catholique alors que la Prusse est luthérienne les 18 autres États allemands et c'est à ce moment-là que la France ouvre les yeux sur le danger prussien c'est à ce moment-là que Napoléon III décide de réformer son armée ça va être la loi Niel c'est à ce moment-là qu'il décide de pratiquer ce qu'on peut qualifier de containment à l'égard de la Prusse en essayant de resserrer les liens avec les États de l'Allemagne du Sud en particulier le Bade en particulier la Bavière alors très rapidement quelques mots de la troisième étape bismarckienne c'est l'étape contre la France à la fin de sa vie bismarck se vantera d'avoir de longues mains préparé la guerre contre la France beaucoup d'historiens ont nié ce fait pendant longtemps mon collègue de l'université de Munich Joseph Becker a trouvé des documents qui montrent qu'il ne s'agissait pas en fait de beaux rôles que se donnait bismarck en 1895 en affirmant cela oui il a préparé les choses de longues mains c'est un piège qu'il a tendu à la France la fameuse crise de succession d'Espagne les 15 premiers jours de juillet 1870 je vous épargne bien évidemment ici les détails et puis la guerre la guerre contre la Prusse puis rapidement toute l'Allemagne on va avec le souvenir français en commémorer le 150e anniversaire l'an prochain de grands colloques internationaux des documentaires qui viendront nourrir je pense vos cours grands documentaires en préparation en particulier sur la bataille de Bazeille alors les défaites s'enchaînent on en arrive bien évidemment à la capitulation de Sedan 1er de septembre 1870 et la nouvelle lorsqu'elle parvient à Paris une journée et demie plus tard provoque la chute du second empire l'avènement de la troisième république la mise en place de ce gouvernement de défense nationale autour de Gambetta je me tourne vers lui que connaît si bien Eric Bonhomme mais la république ne fera pas mieux vous le savez que l'empire le deuxième Reich résulte de la victoire contre la France proclamation symbolique et là encore un tableau patrimonial dans la galerie des glaces du palais de Versailles pourquoi la galerie des glaces du palais de Versailles et bien c'est en souvenir et pour effacer cela du pillage par Louis XIV celui qui a fait construire le palais de Versailles du Palatina Rénan donc c'est la raison pour laquelle Bismarck a voulu que ce soit là que le deuxième Reich soit proclamé le tableau ici d'Anton Werner 18 janvier 71 nous sommes le 170ème anniversaire du couronnement du premier roi de Prusse et Guillaume chef d'état de la confédération d'Allemagne du Nord et roi de Prusse est proclamé empereur allemand à cette occasion devant 400 chefs d'état allemands et les officiers Bismarck trône vous voyez en plein centre du tableau avec son grand uniforme il est diplomate il n'est pas militaire mais vous le savez il aime revêtir comme ça des uniformes et souvent même un casque à pointe je vous signale d'ailleurs qu'il y a un grand absent dans cette scène c'est le roi de Bavière qui n'a pas fait le déplacement même si la Bavière intégrera le futur empire le traité de Francfort quelques mois plus tard le 10 mai 1871 qui rattache l'Alsace-Moselle au deuxième Reich l'Alsace-Moselle devient possession de tous les allemands devient Reichland et bien sûr et je termine avec ça cette unité allemande qui est évidemment capitale d'autant plus qu'elle va se doubler d'un changement de domination continentale la France pendant 15 ans a dominé le continent c'est désormais l'Allemagne bismarckienne qui va dominer je voudrais en deux mots simplement conclure sur quelque chose qui nous permettra dans un instant d'enchaîner sur la table ronde et qui est je crois très très important dans le cadre de votre chapitre c'est la controverse en pleine guerre de 1870 entre deux grands universitaires deux historiens de l'antiquité autour de ce qu'est la nation en fait un Allemand l'autre Français l'Allemand c'est Théodore Momsen le français c'est Numa Fustel de Coulanges en août alors que les Allemands connaissent leur premier succès que selon toute vraisemblance ils vont gagner la guerre Momsen va pour essayer d'attirer les Italiens dans le camp allemand va publier deux grands articles dans une revue italienne dans lesquels il affirme que l'Alsace doit devenir allemande tout simplement parce que je cite Momsen elle est de race et de langue germanique et bien en octobre de cette même année 1870 et alors que l'Empire s'est écroulé qu'il y a eu la défaite de Sedan Numa Fustel de Coulanges va lui répondre dans la revue des Deux Mondes et bien non l'Alsace doit rester française parce que ses habitants ont manifesté à plusieurs reprises depuis leur rattachement sous Louis XIV leur attachement à la France pendant la révolution bien évidemment la fête de la fédération qu'est-ce qui fait l'appartenance à la nation dit Fustel de Coulanges je le cite une communauté d'idées d'intérêts d'affections de souvenirs et d'espérance et on sait qu'en 1882 et bien Ernest Renan proposera sa propre définition qui est en fait un compromis un compromis entre les deux dans sa fameuse conférence en Sorbonne qu'est-ce qu'une nation où il parle à la fois d'identité mais également de plébiscite de tous les jours je vous remercie